En Afrique, les premières doses de vaccins contre le Covid-19 fournies grâce au mécanisme COVAX ont été administrés. Bon nombre de pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana ont lancé des campagnes et les premières vaccinations ont lieu cette semaine, alors que 11 millions de doses supplémentaires devraient être livrées au cours des 7 prochains jours. Ce qui explique la promptitude de l'OMS à appuyer la distribution des premières doses de vaccins contre la Covid-19 dans les pays africains, ceci est en lien bien évidemment avec la vulnérabilité de notre système de santé. Il faut rappeler que le dispositif COVAX fait bénéficier pour la plupart des États qui sont dits de capacité réglementaire limitée. Donc naturellement, le système sanitaire africain étant assez vulnérable, l'OMS se bouge pour que le continent africain ait les premières doses du vaccin contre le Covid-19 s'expliquent d'une certaine façon. L'objectif est de fournir au moins 2 milliards de doses de vaccins contre le Covid-19. D'ici la fin de l'année 2021, l'Angola a déjà reçu 624 000 doses lui permettant d'entamer la vaccination de membres du personnel du santé. Le Ghana en a reçu 600 000 et la Côte d'Ivoire 504 000. Je ne suis pas assez sûr qu'il y ait une opinion publique africaine importante qui ne soit pas d'accord avec cette aide-là. Les africains, les jeunes africains savent en grande partie que nos États n'ont pas la possibilité aujourd'hui, hors ce dispositif-là, donc de façon unitaire, de se procurer ce vaccin-là qui est en train de s'arracher un peu partout. Donc les États africains n'ont pas cette capacité d'absorption de pouvoir aller individuellement sur un marché où le vaccin est recherché d'une façon extrêmement importante. Pendant que le Sénégal voisin a déjà commencé à vacciner et devrait recevoir un lot de 324 000 doses supplémentaires, environ 30 000 étaient attendus mardi soir en Gambie. Pendant qu'au Nigeria, le processus doit démarrer le 5 mars prochain.